N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu, et si vous êtes nouveau parmi nous, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne louper aucune de nos futures vidéos. Ceci étant dit, c'est parti ! Peut-être vous êtes-vous déjà fait pirater votre compte Facebook, Instagram ou autre. Mais dans cette vidéo, nous allons voir des cyberattaques commis par des hackers de grande envergure. Vous verrez que même les systèmes les plus sécurisés sont parfois mis à mal par des hackers qui ne sont même pas en âge de conduire. Et oui, aucun système n'est infaillible, et sur cette planète se trouvent des génies de l'informatique qui peuvent s'introduire où ils veulent, et quand ils le veulent. En France, la gendarmerie nationale s'est engagée résolument ces dernières années dans la lutte contre les nouvelles formes de criminalité, en rapport notamment avec l'utilisation de l'Internet. Cette nouvelle typologie de crimes et de délits a nécessité la mise en place au niveau central et territorial de formation et de moyens spécifiques. Et oui, car je vois mal notre ami Robert, 54 ans, qui sait à peine comment récupérer son mot de passe perdu, lutter contre les hackers d'une autre génération. Il est d'ailleurs arrivé que les hackers qui se sont fait attraper se sont vus offrir des postes pour travailler pour le gouvernement, mettant ainsi leur talent au service de la justice. On commence avec Jonathan Joseph James, qui est connu pour être le premier pirate à avoir été incarcéré alors qu'il était encore mineur. En 1999, plusieurs séries d'intrusions dans divers systèmes de Bell's House et le système scolaire de Miami vont attirer l'attention des fédéraux. Mais c'est surtout après avoir piraté une division du système de défense américain dont la principale mission est d'analyser les menaces potentielles envers les Etats-Unis, qu'il va devoir s'expliquer auprès des fédéraux. Cette première confrontation avec les autorités ne va pas l'empêcher de s'introduire dans les ordinateurs de la NASA. Il a volé des logiciels d'une valeur de 1,7 million de dollars. Quand la NASA s'est aperçue de l'intrusion, ils ont dû couper leurs ordinateurs pendant 3 semaines, ce qui leur a coûté 41 000 dollars. James, alors âgé de 15 ans, a été inculpé. Afin d'alléger sa peine, il va appeler des coupables à deux chefs d'accusation de délinquance juvénile. Il sera condamné à 6 mois en résidence surveillée et sera en probation jusqu'à ses 18 ans. Il a également dû écrire des lettres d'excuses au département de la Défense et à la NASA. Bien évidemment, il lui est interdit d'utiliser des ordinateurs. S'il avait été jugé en adulte, il aurait été condamné à 10 ans de prison. En 2007, il est accusé d'avoir piraté le système de nombreuses enseignes telles que Barnes & Nobles, Forever 21, Bee Gees Walsay Club, et d'avoir récupéré des informations bancaires de nombreux clients. Bien qu'il ait nié avoir participé à ce hacking, les autorités ont quand même fouillé sa maison, celle de son frère et de sa petite amie. Ils n'ont rien trouvé qui le relie à ce piratage. En mai 2018, Jonathan James se suicide et précise dans une lettre que c'est un moyen pour lui de reprendre le contrôle, car il sera toujours accusé à tort d'actes qu'il n'a pas commis. Triste fin. Accrochez-vous bien car cette histoire est, vous allez le voir, très intrigante. Gary McKinnon est un Écossais né en 1966, qui a été accusé en 2002 par le gouvernement américain d'avoir effectué le plus grand piratage informatique militaire de tous les temps. Rien que ça. Pourtant, c'est un autodidacte, qui travaillait simplement à configurer Windows sur des ordinateurs, et qui n'avait qu'un modem 56K à sa disposition. Malgré cela, il a réussi à infiltrer entre 2001 et 2002 certains des réseaux les plus sécurisés du monde, tels que l'US Navy, l'US Air Force, la NASA, le Pentagone ou encore la NSA. Le tout depuis l'autre côté de l'Atlantique. McKinnon reprochait aux Américains de cacher des informations. Il s'est donc dit qu'on n'était jamais mieux servi que par soi-même, et qu'il n'avait qu'à vérifier. Tout simplement. Mais avant de vous parler de ces découvertes, laissez-moi vous expliquer ses motivations. McKinnon a grandi en Écosse. Il est passionné d'astronomie. Vers l'âge de 12 ans, il aperçoit dans le ciel une lumière qui zigzague, puis disparaît. Ça n'avait ni l'air d'être un avion, qui aurait plutôt eu une trajectoire linéaire, ni un satellite, ni un météore. Il se trouve qu'en plus, son père avait souvent observé des phénomènes inexplicables et inexpliqués dans le coin, près de Bonny Bridge, où il habitait. C'est une ville d'Écosse considérée comme la capitale écossaise des OVNIs. Réputation qui a plus de 20 ans, puisque rien qu'entre 1992 et 1994, plus de 600 objets volants non identifiés y ont été aperçus. Les années passent, et Gary est de plus en plus captivé, voire obsédé par les OVNIs. Ça peut se comprendre, c'est le genre d'expérience qui peut bouleverser n'importe qui. À 15 ans, il intègre Bureaupha, c'est l'association britannique des recherches sur les OVNIs. Il grandit, devient informaticien, et découvre le projet Révélation. C'est un recueil de témoignages provenant de 400 personnes, issues de différents corps de métier, tels qu'Edgar Mitchell, un astronaute ayant voyagé sur la Lune. Bon, j'arrête de vous faire attendre. Passons aux découvertes de McKinnon. Gary McKinnon a passé deux ans à visiter les dossiers des systèmes militaires américains. Et la première chose qu'il a dite à propos de ceci, c'est qu'il n'y a pas grand-chose à y trouver. En effet, sur tout ce qu'il a vu, 99% du contenu était inutile. Mais ce qui nous intéresse, c'est le dernier pourcent qui reste. En s'introduisant dans le système de l'US Space Command, qui est l'entité du département de la défense, chargée de commander l'armement nucléaire américain, McKinnon aurait visité un ordinateur contenant un fichier Excel au nom très intriguant. Ce tableau s'intitulait « Non terrestrial officer ». Non, vous ne rêvez pas. Il s'agit bien d'agents non terrestres. Il a beau chercher partout sur le web, il ne trouve rien pouvant s'apparenter à des agents non terrestres. Il découvre sur cette feuille une vingtaine de lignes contenant des noms et des grades. McKinnon découvre sur le même système une autre feuille, contenant cette fois des transferts de matériel. Ces derniers y sont qualifiés de « ship to ship », donc vaisseau à vaisseau, et de « fleet to fleet », de « flotte à flotte ». Rappelons que si on parle de flotte, ça veut quand même dire qu'il ne s'agit pas de deux vaisseaux qui se courent après, mais bien d'une multitude de vaisseaux. McKinnon ne pense pas que ses agents non terrestres qui se baladent dans des flottes secrètes soient des extraterrestres. En réalité, la théorie la plus probable qu'il ait trouvé est que la Navy américaine était en train de constituer un corps de Marines dans l'espace, se déplaçant dans une flotte de vaisseaux utilisant une technologie extraterrestre rétro-créée. Ce qui veut dire qu'elle a été fabriquée en utilisant des ovnis récupérés sur Terre. Très troublant comme histoire, vous en pensez quoi ? Je vous attends pour en débattre dans les commentaires. On finit avec Jinson James Anketa, un pirataformatique âgé de 21 ans qui a été condamné à 57 mois de prison. Il a orchestré un piratage impliquant l'infiltration d'au moins 400 000 ordinateurs distincts, y compris les systèmes de deux installations militaires. Anketa a utilisé des logiciels malveillants sophistiqués pour prendre le contrôle des systèmes informatiques afin de les louer à des sociétés de publicité et d'autres pirates. Anketa aurait reçu plus de 107 000 dollars de sociétés de publicité, comme Loudcash et Gamma Entertainment, pour avoir installé des robots et des logiciels publicitaires sur les systèmes compromis. Anketa, alors placé en garde à vue, appelait des coupables en janvier. Il est accusé de complot en vue de violer la loi sur les abus de fraude informatique, de complot d'endommager les systèmes informatiques utilisés pour la défense nationale et d'accès illégal à un ordinateur dans le but de commettre une fraude. Outre une peine de 57 mois d'emprisonnement, Anketa a également été condamné à donner 60 000 dollars, mais cette fois en espèces, pour éviter de nouveau qu'il ne pirate je ne sais quoi, et a versé 15 000 dollars au gouvernement fédéral à titre de dédommagement pour les dommages causés au système informatique de l'installation aéronautique navale de China Lake. Le gouvernement a également saisi des actifs achetés avec une partie des bénéfices d'Anketa, notamment une BMW et du matériel informatique. Selon les procureurs, Anketa a répertorié les prix de divers services sur son site et a utilisé Paypal pour effectuer des transactions. Beaucoup de gens en pensaient que Anketa prendrait simplement une tape sur le poignet, sans jamais avoir de véritable peine de prison, a déclaré Aquilina. La punition semble certes très sévère, mais ce n'est pas particulièrement surprenant. Les statistiques fédérales sur les peines indiquent généralement que les affaires dans lesquelles l'infraction principale est un crime contre les biens entraînent des peines plus sévères que celles dans lesquelles l'infraction principale est un crime violent, à l'exception du meurtre avec préméditation. Il est à noter que les accusations contre Anketa sont punies d'une peine maximale de 300 mois, ce qui laisse à penser qu'il a eu de la chance. Selon le FBI, les dommages causés par des logiciels malveillants coûtent généralement environ 11,9 milliards de dollars aux entreprises américaines chaque année. Je vous conseille vivement de ne jamais faire d'un hacker votre ennemi. Quand on voit qu'ils peuvent sans problème attaquer de grosses structures, ce serait alors un jeu d'enfant de prendre le contrôle des informations personnelles d'un seul individu. Dites-moi dans les commentaires s'il vous est déjà arrivé de vous faire hacker. J'ai déjà entendu des témoignages assez flippants de personnes qui ont pris le contrôle de tous leurs réseaux sociaux, et même de leurs informations bancaires. Dans tous les cas, je vous conseille vivement d'éviter les endroits étranges sur Internet. Cette vidéo vous a plu ? Alors n'oubliez pas le petit pouce en l'air et l'abonnement. Sur ce, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501